Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui, on est lundi 27 mai. Là il est 11h30, merci mon amour. Il est 11h30, les enfants vont rentrer, elle est partie les récupérer. On va déjeuner et moi je me suis apprêtée, mais j'en ai vraiment vite fait. Je n'ai pas mis mon liner comparé à d'habitude. Oui, tu veux montrer ? J'ai fait quelque chose d'un peu plus simple. Aujourd'hui, le seul truc qui est vraiment programmé dans ma journée, c'est que j'ai une réunion Zoom. A 14h45, donc on va dire qu'on va faire en fonction. Et je vous ramène avec moi, c'est parti, let's go ! On se retrouve bien plus tard parce qu'il est déjà 13h20, Ali est partie déposer les filles. Regardez mes yeux comme ils sont larmoyants, j'ai mal à la gorge, je commence à être malade. Je suis dépittée, j'ai l'impression que j'enchaîne ces derniers temps. Oui bébé, tu veux qu'on montre ? Alors il y a 7 voitures à Sohan et 7 voitures à Sohan. C'est bon ? Non ! Non ? Donc je vous disais, je vais juste faire mes lèvres. En fait, je me suis maquillée, mais mes yeux ils pleurent. Tiens mon amour. D'ailleurs, je n'ai pas fait de liner parce que je sais que ça n'aurait pas tenu vu que mes yeux n'arrêtent pas de larmer. Non, c'est ma place ! C'est pas à ta place là ! Non, c'est ma place ! Bref, je n'ai pas déjeuné parce que j'avais envie de rien, mais j'avais envie d'un, comment ça s'appelle ? Un pain suisse ? Non, pas un pain suisse. Un croissant aux amandes. Donc j'ai demandé à Ali de m'en ramener un. Et c'est ça qui sera mon repas aujourd'hui. Il est sérieux quand elle a ramené sa chaise pour se poser à côté de moi ? Genre, même à un moment, j'ai envie d'être tranquille et de me détendre. Voilà ! Voilà, génial ! Je suis ravie ! T'as vu, Soane ? Mais on ne te voit pas ? Ouais, on ne te voit pas là, Dodo. Je fais mes lèvres et je ne vais rien faire de plus aujourd'hui. Je ne sais pas du tout de quoi parle la réunion. Oh, mes lèvres sont séquées. Ouais ? J'ai mangé le matin. Hum hum. J'ai mangé le matin. Et je vais doser le miel toute la journée pour que ça soulage un petit peu ma gorge. Et Inaïa aussi, elle a mal à la gorge. Donc on verra comment c'est jusqu'à demain, sinon je ne l'enverrai pas à l'école. Franchement, je ne vais pas forcer. Là, c'est quand elle est rentrée ce midi. Moi, je ne l'ai pas vue ce matin. C'est son père qui l'a accompagnée. Quand elle est rentrée à midi, elle n'était pas au top. Mais elle voulait vraiment retourner parce qu'elle était en mode, il faut vraiment que je récupère mes affaires. Je lui disais que ce n'était pas bien grave. Mais c'est un truc qui la perturbe de fou. Donc écoutez, je verrai comment ça se passe pour demain. On verra la fin de journée. De toute façon, on se retrouve tout à l'heure. Toi, tu veux juste dire coucou ? Coucou. Au-delà. Oui, mais est-ce qu'il y a un moment où tu peux ne plus rien faire et que ça continue à tourner ? Bien sûr que oui. Oui, mais c'est genre très très longtemps après ou pas ? En fait, non. Si je préfère, quand là, je donne un exemple. À l'événement, je vais faire un événement. Bon, j'ai fini la petite réunion. Elle a duré à peu près, je crois, une heure et demie. Si ce n'est un peu plus. Viens, mon amour. Et donc, bref, il est 16h35. Les enfants rentrent de l'école. Je ne vous ai pas trop pris quand les enfants n'étaient pas là. Du coup, avec Soane, on est en cuisine et on est en train de faire des petites lasagnes. Hein, mon amour ? On a fait des lasagnes à l'aide du thermomix et là, il y a une partie qui est en cuisson et après, on va continuer. Qu'est-ce que tu veux raconter ? Qu'est-ce que tu as fait ? Tu as coupé les légumes ? Oui, après, on a mis les légumes dans le thermomix. Il a jeté à la poubelle aussi, par exemple, la peau, la peau des oignons. Il a jeté à la poubelle l'extrémité des courgettes. Oui, moi, j'ai mis des courgettes dans mes lasagnes, mais très souvent, je fais ça. Là, je n'ai pas de carottes, donc j'ai mis des courgettes. Hein ? En quoi tu es en train de me dire que je ne suis pas gentille, en fait ? Coucou, tu dis ça ? Oui ! Mais bref, du coup, écoutez, ça va être lasagnes au thermomix pour ce soir. Tu es en train de leur dire qu'elles ne sont pas gentilles ? Oui ! Elles vont pas être contentes, les tata ! Ce n'est pas le téléphone. Ce n'est pas le téléphone, c'est l'appareil photo. Bon, tout à l'heure, Ali a également pris ça à la boulangerie. En fait, de base, hier, je voulais des pains au chocolat. C'est tout bête, mais pour la fête des mères, je ne voulais que ça. Et vu qu'il ne s'est pas réveillé, il était rentré vraiment très, très tard dans la nuit, avec le taf et tout, il s'en est voulu. Et du coup, aujourd'hui, il m'a pris ça en plus de mon croissant aux amandes qui était extrêmement bon. Bon, on est sur une fin de journée, je ne vous cache pas, très compliquée. Inaïa, elle n'est pas bien. Soane, il ne fait que de râler. J'ai encore une heure et demie à tirer. Heureusement qu'on a le thermomix parce que du coup, là, il y a mes lasagnes qui sont en train de cuire. Là, j'en suis à la béchamel, donc je n'aurai plus qu'à faire l'assemblage et tout enfourner. C'est vraiment, vraiment pratique. Pour moi, le truc indispensable en ce moment à la maison, c'est vraiment le thermomix. Après, je vous dis à chaque fois, mes thermomix, airfire et aspirateur laveur, je ne peux plus m'en passer. C'est tellement un confort de les avoir à la maison. Pour ce qui est du thermomix, j'avoue que c'est un coup. Mais s'il fallait le reprendre, vraiment, je le reprendrai parce que c'est trop indispensable. Bref, tout ça pour vous dire. Là, j'en suis à la poésie de Leïna Rose. Et en fait, je suis un peu déboussolée parce qu'on prend beaucoup de temps à lui apprendre ses poésies. Donc, ça lui prend du temps à elle. Ça nous en prend aussi à nous. Et là, les deux, trois dernières poésies, les trois dernières, n'ont pas été vues par la maîtresse. Ça veut dire qu'elle les apprend, mais il n'y a pas de notes. Et du coup, en fait, ça devient vraiment très, très embêtant, je trouve. Regarde, il y a le petit chat. Tu te rappelles, Leïna ? Il y a la poésie du poisson d'avril. Bref, tout ça pour vous dire que les dernières poésies n'ont pas été interrogées par la maîtresse. Je suis un petit peu embêtée. Donc là, on va la prendre. Mais tout ça, pour que ce ne soit pas interrogé. En fait, je n'ai pas envie d'être la maman relou. Mais à chaque fois, il y a des choses qui ne vont pas. Et je n'ai pas envie d'écrire des mots à tout va. Je trouve ça trop dommage parce qu'elle s'applique de fou. Et que franchement, ça nous prend du temps. Clairement, ça nous prend du temps. Et en même temps, je n'ai pas envie d'embêter la maîtresse et de mettre des mots dans le cahier ou d'aller demander pourquoi. Même si à un moment, je n'arrivais pas de demander à Leïna de dire à la maîtresse. Demande-lui quand est-ce qu'on vous interroge. Du coup... Eh mon cœur ! Alors sûrement pas là. Franchement, heureusement qu'Inaya, elle m'aide énormément avec Soane. Parce que là, ça aurait été compliqué. Mais du coup, elle va lui lire un livre. Le temps de terminer mes lasagnes et d'enfourner tout ça. Avec Ali, on est vraiment tellement reconnaissant d'avoir une grande fille comme Inaya. En fait, c'est par son tempérament aussi et son caractère. Ce n'est pas juste le fait que ce soit une grande sœur. Parce qu'il y a des grandes sœurs qui ne sont pas autant investies. Ou qui passent beaucoup moins de temps avec leurs petits frères, leurs petites sœurs et tout. Mais Inaya, c'est vraiment quelque chose qui est assez inné chez elle. Et c'est quelqu'un de caractère. Mais vraiment, je suis trop fière d'avoir une fille comme ça. C'est quelqu'un qui est de caractère. Elle est très gentille. Elle est serviable. Elle veut tout le temps aider les autres. Et parfois, justement, je lui dis qu'il faut prenair un peu. Parce qu'il ne faut pas que ce soit assez dépendant. Donc j'essaie de lui expliquer que quoi qu'il arrive, il faut qu'elle pense à son bien-être. Que c'est extrêmement important. Avant de penser aux autres. En vrai, c'est compliqué de dire ça à un enfant. Mais il faut doser. Parce que parfois, malheureusement, quand on est trop gentil, ce n'est pas positif pour nous. Maintenant, elle est petite et c'est très compliqué de... Enfin, petite. Elle a 10 ans. C'est compliqué de lui expliquer ça. Mais en tout cas, on discute beaucoup. On discute beaucoup. Et bref, en tout cas, je suis très très fière d'elle. J'espère sincèrement que ça ne bougera pas. Inch'Allah, vraiment. Du coup, pour les lasagnes, j'ai pris celle-ci. Et elles sont très très bien. Elles deviennent hyper fondantes. Il n'y a pas besoin de pré-cuire. Et du coup, j'aime beaucoup. Il n'y a pas besoin de pré-cuire. Et tout le monde est content. Ok, on va reprendre au début. C'est le printemps. Les arbres bourgeonnes, les oiseaux chantent. Les arbres bourgeonnes, les oiseaux chantent. C'est le printemps. C'est le printemps. Ok, on recommence. C'est le printemps. Les arbres bourgeonnes, les oiseaux chantent. C'est le printemps. C'est le printemps, les arbres bourgeonnes, les oiseaux chantent, c'est le printemps Super, on recommence encore une fois C'est le printemps, les arbres bourgeonnes, les oiseaux chantent, c'est le printemps C'est le printemps, les arbres bourgeonnes, les oiseaux chantent, c'est le printemps Maman Maman tu sais là j'ai l'impression qu'il y a 3 Bon on a descendu Cette étagère de la chambre des filles Elle date de tout Je crois que c'était mon premier appartement carrément Quand j'habitais encore à Clichy dans le 92 Donc pour vous dire ça date de au moins Au moins 10 ans Donc il était en très bon état Jusqu'à présent là j'ai vu qu'il y avait du feutre Je sais pas comment faire partir ça J'ai essayé de donner un bon coup de nettoyage dessus Et je vais faire partir à genre 15 euros Sur le bon coin en espérant que ça parte Mais je pense absolument pas en retirer plus Vu l'état qui s'est dégradé Tu fais quoi toi ? C'est une bonne étage la Soane Bon du coup là on va lire l'histoire du soir Il est 18h47 Et on a terminé de manger Soane maman elle te lit ? Mais attends une BD c'est de côté que ça commence ? Non Non c'est pas un manga Oui c'est pas un manga je suis bête Oui doudou Maman tu miras le déserté Le déserté Ok Soane allez on lit l'histoire Attends moi je vais le lire à Léna Alors Soane ça c'est quoi ? La poulette C'est pas la poulette ? Il connait un livre La poulette avec le renard Et du coup tout ce qu'on le demande Il me dit soit c'est la poulette soit c'est le renard Non ça c'est un chat il s'appelle Garfield Garfield Ok Garfield Alors Ça c'est ma poussinette adorée Julie adore son chat Elle passe ses journées à le calmer Soane Bon il est à peine 19h28 Et absolument tous les enfants font dodo La fin de journée était speed Comme je vous ai dit ces derniers temps On est en train d'enchaîner un petit peu les microbes je pense Au début c'était le ventre Là maintenant avec Inaya c'est la gorge Mais Soane aussi il est un peu KO Et Elena aussi D'ailleurs je voulais vous montrer Là ce que j'étais en train de faire à rendez-vous C'est que j'ai essayé de nettoyer ce vélo En vrai il est en parfait état C'est juste qu'il est abîmé Parce qu'il est resté dehors très longtemps Et du coup avec les lingettes J'étais en train d'essayer d'essuyer etc Pour le remettre un petit peu à jour Histoire que les filles puissent en profiter un petit peu Surtout que là il va faire beau Donc c'était sympa d'avoir ressorti les vélos Je lui ai dit ça y est je l'ai mis sur le bon coin Là je nettoie un petit coup Il n'y a que la table à faire D'ailleurs il y a une d'entre vous qui m'a fait trop rire Et qui me disait Bah depuis qu'il n'y a plus de meubles A vous le ménage est trop bien Franchement oui c'est très rapide Il suffit de passer un coup au sol De faire un coup la poussière Et encore il n'y a pas énormément de meubles Donc c'est hyper hyper rapide Et d'un côté c'est mieux D'un autre côté le fait qu'il y ait moins de meubles Il y a moins de rangement Donc tout ce qui était un petit peu caché Bah là c'est vraiment à la vue de tout le monde Comme par exemple les jouets C'est là il me rend un petit peu ouf J'ai trié pourtant un petit peu J'ai commencé Je vous avais parlé du fait que j'avais commencé à trier les jouets J'ai commencé J'ai jeté un peu les jouets qui s'étaient cassés et tout Mais il y en a encore vraiment beaucoup Donc Voilà C'est un petit peu compliqué Après bon bah Soen est petit Et joue encore beaucoup avec les jouets Donc bref là je vais faire un petit coup de rangement Je vais surtout nettoyer la table Parce que les petits ils ont mangé Et après go au montage Comme ça je vais avoir un mi-time dans pas trop longtemps Je pense que là le vlog il est pas long Donc peut-être dans une heure Une heure j'aurai terminé le montage Et après on va mettre Prêt-il y a l'air On se sait On se sait Sous-titrage Société Radio-Canada Bon je retrouve il est 21h Je viens de terminer le montage de cette vidéo En même temps je suis en visio Enfin je suis sur une réunion zoom Enfin j'ai pas mis la caméra etc Mais j'écoute C'est un projet qui va se faire Ou pas je sais pas encore Faut vraiment que j'y réfléchisse Faut que j'en parle à Ali Si jamais ça se fait De toute façon je vous en reparlerai etc Mais comme je vous ai dit J'ai un autre projet Dont je vous parle depuis quelques temps Et je sais pas si les deux vont pouvoir se faire Enfin le projet que je fais On va dire que ça m'arrange pas Par rapport à ce nouveau projet là Dont on m'a parlé Donc franchement je suis pas très sûre Mais en tout cas je me renseigne au max etc Histoire de pas laisser passer ma chance Si jamais c'est quelque chose Qui pourrait être bénef Mais il faut vraiment que je prenne le temps Aussi d'en discuter avec Ali Et en tout cas si ça se fait Bah vous le verrez de toute manière Et je vous en reparlerai Beaucoup plus en détail En tout cas j'espère sincèrement Que cette petite vidéo vous aura plu Si c'est le cas n'hésitez pas A mettre un petit like Un commentaire A vous abonner si ce n'est pas fait Ça fait vraiment vraiment la diff Et je reprécise que l'abonnement Il est gratuit Parce que je sais qu'il y a des gens Qui ne le savent pas forcément Donc je tiens à le repréciser Je vous fais de très gros bisous Prenez soin de vous Prenez soin de vos proches Et à très très vite Et à très vite